C'est l'histoire d'un verger dans un coin de Morbihan. 8000 pommiers, 15 variétés qu'on cueille de mi-août à novembre. Si cette année la récolte s'annonce bonne, ici le rendement n'a jamais servi de goussole. L'essentiel est ailleurs. Dans le goût, la couleur, la qualité des fruits. Dans les racines aussi. C'est ce qui reste du verger original qui a été planté par ma mère en 1950. On est ici sur les lieux de la bataille de Saint-Marcel. Ma mère était présente à l'époque, elle avait 26 ans. En fait, si elle a planté ce verger, c'est qu'étant rentrée des camps de la mort, elle avait tellement côtoyé l'absurde, la mort, qu'elle a eu un besoin vital de s'enraciner. De créer un lieu où ce soit la vie qui foisonne. En 1944, à Saint-Marcel, Suzanne prêtait main forte aux résistants. Elle faisait office d'infirmière. Quand au lendemain du débarquement, les Allemands découvrent le maquis, les combats sont terribles. Et les pertes des nazis si lourdes qu'ils vont mener des représailles, exécutions sommaires, incendies, arrestations. Suzanne, ce sera le 19 juin, elle préparait ses noces. Ils nous ont transportés en camion jusqu'à Vannes, à la fête du commandant de Ture. Et là, nous avons été bien rossés. Et puis nous avons fait un voyage en vogue en bestiaux de 12 jours pour traverser la France, jusqu'à Romainville. Et puis à Romainville, c'est le circuit que tous les déportés connaissent, Romainville, Saint-Brucq, l'Allemagne. Ravannes-Brucq. Suzanne aura donc la chance de revenir des camps. A son retour, le village est en lambeaux, sa vie aussi. La bataille de Saint-Marcel, les représailles, la déportation, l'ont marqué pour toujours. Rien ne sera plus comme avant. Tout a basculé dans cette journée-là. Quand il a eu la bataille, son fiancé, apparemment, il est parti en courant, paniqué. Ça l'a un peu dégoûté. Du coup, ça fait qu'au retour, il n'a pas voulu se marier avec son fiancé, quelque part. Et elle s'est mariée beaucoup plus tard. Toute sa vie, la basculée. Après avoir été enseignante, Suzanne rencontrera cette fois l'homme de sa vie, Pierre Latapi. Avec lui, elle revient au pays pour planter des vergers. En Bretagne, ils vont devenir des précurseurs du bio avant de passer le témoin à leurs quatre garçons. C'est comme un héritage qu'on essaye de faire vivre, de développer, d'entretenir. Parce que c'est un sens énorme pour nous. Soyons des passeurs, et non pas des accapareurs, ou après moi, le déluge. Les vergers Latapi fêteront l'an prochain leur 70e anniversaire au Hameau-Saint-Geneviève, à Saint-Marcel. On sait entretenir à la fois les arbres et la mémoire. Les arbres et la mémoire – Sous-titrage FR 2021